Allo tout le monde! Donc, aujourd'hui, je suis allée chez Mac pour l'événement de la collection Mac Shop, Mac Cook ou Shop, 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 Cook, Cook, Cook. Je sais plus comment ils l'ont appelée parce que je pense qu'il y a juste Mac Shop, Mac Cook maintenant. Puis, plus trois fois Shop, puis trois fois Cook. Peu importe. En tout cas, vous comprenez. Donc, pour cette collection. Puis, dans le fond, il y avait un événement spécial à la baie au centre-ville de Montréal. Puis, il y avait un événement spécial. Donc, il y avait un DJ qui était en fait une drag queen. En tout cas, qui est quand même très connue. En tout cas, elle fait des trucs à la télévision. Je l'ai vu déjà plusieurs fois. Puis, en tout cas, j'avais un rendez-vous pour un maquillage. Donc, le maquillage des yeux que je porte pendant tout ce moment, c'est une make-up artiste chez Mac qui me l'a fait. Donc, désolée, c'est juste ça, mais ça ressemble à ça. Donc, c'est pas moi qui l'a fait, mais je sais très bien comment reproduire ce look parce que j'ai acheté avec quoi, dans le fond, elle m'a fait le maquillage. Puis, désolée, pour mes ongles dégâts. En tout cas, ouais, c'est ça. Donc, je sais très bien comment refaire le look. Donc, ouais, c'est ça. Je vais passer à ce que j'ai acheté tout de suite. Donc, premièrement, avec les achats que j'ai faits, j'avais droit à ce sac gratuit. Donc, c'est un sac recyclable, on peut dire. Donc, il est rose. Il est comme de grandeur moyenne. Puis, il s'écrit Mac. Donc, désolée. Donc, j'ai eu ça gratuitement avec tout achat de... Je sais pas s'il y avait un minimum ou... Peut-être que c'était 50$. Peut-être que tu l'avais, peu importe, que c'est acheté. Mais, c'est ça. J'ai eu ça gratuit. Puis, ce que c'est fun, là, c'est que toutes les choses que j'ai achetées, ils me les sont mis, genre, dans des boîtes comme ça. Donc, c'est quand même des grosses boîtes. Puis, ils ont mis toutes mes choses dedans. Donc, comme ça, tout était pas louce dans le sac, là. C'était dans ces grosses boîtes-là. Mais, ah! Désolée. Elle était comme à l'envers. Donc, tout est tombé. Mais, ouais, ça ressemble à ça, les grosses boîtes. Je trouve ça le fun, là, parce que là, j'en ai deux. Puis, j'ai pas envie de les jeter, mais... Qu'est-ce que je vais faire avec ça, aussi? Je sais pas. Bon, premièrement, là, la collection. Je suis en amour avec cette collection-là. Pour de vrai, j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la collection McShopCook. Donc, il y avait aussi la collection Vera. Vera, je sais pas comment vous voulez dire, là. Qui était sortie en même temps. Donc, premièrement, là, quand j'ai été au centre-ville, moi, j'avais fait mettre mes choses de côté parce que mon rendez-vous était à 6h le soir. Puis, d'habitude, je vais tout le temps à l'ouverture, mais maintenant, j'ai 10h le matin, je le dis. Donc, je pouvais pas. Puis, tout était... Il y avait plein, plein de choses qui étaient déjà sold out. Donc, j'étais vraiment contente qu'on ait mis mes choses de côté. Puis, donc, c'est ça. Je commençais tout de suite avec les achats que j'ai faits. Puis, j'essaie de regarder l'objectif, là, même si je suis tentée à regarder l'écran. Donc, ouais, j'ai acheté deux quatuors. Donc, les emballages sont... C'est un emballage spécial, mais pas du produit comme tel, là. C'est vraiment juste la boîte, là. Vous voyez, c'est comme un cover de boîte. J'ai pas envie d'y jeter, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, là-dessus? En tout cas. Eh, ouais. Donc, j'ai acheté deux quatuors d'ombre à paupières. Les trois étaient vraiment super, là. Celui que j'ai pas acheté, c'est celui dans les teintes de mauve. Mais, c'est que j'ai déjà un quatuor de MAC dans les teintes de mauve de la collection Quite Cute. Donc, je voulais pas acheter un autre quatuor avec du mauve dedans. Parce que, tu sais, je vais moins me servir... C'est faux que j'utilise les choses que j'achète. Là, c'est ça que je me dis maintenant. Là, je sais que j'ai acheté beaucoup de choses, mais il faut vraiment que j'utilise tout ce que j'achète. OK. OK. Le premier que j'ai acheté, c'est... Call Me Bubbles. Je vais mettre tous les noms dans leur bord en bas pour que vous sachiez vraiment le nom. C'est un quatuor dans les teintes de orange. Donc, c'est le quatuor dans les teintes plus chaudes de la collection. Donc, il se présente comme ceci. Je vais ouvrir ça comme ça. Il est vraiment beau. Je trouve que c'est vraiment un super beau quatuor pour le printemps puis l'été. Donc, les couleurs, elles sortent quand même bien, là, pour mon super éclairage, là. Donc, j'ai essayé de vous nommer les noms. Donc, si je le mets comme ça, ça va être plus facile. Donc, il y a Call Me Bubbles, qui serait le genre de blanc, là, qui est là. Et ça serait un satin. Il y a Fresh Daily, qui est un frost. Il y aurait Full... Celui-là. Full of Flower, qui est un matte, puis il y aurait Brush, qui est un vel expérant. Donc, ouais. Je pense que c'est pas mal ça. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment un super beau quatuor pour le printemps puis l'été. J'ai vraiment hâte de l'essayer, parce que je peux faire quand même plusieurs looks, là, avec juste ce quatuor-là. Je ferai pas... Est-ce que j'en fais? Oui, je vais faire des swatchs. Mais je pense pas que ça va paraître beaucoup, c'est pour ça. Donc, euh... Oh, je vais peut-être ça. Donc, wow, ça va pas paraître beaucoup. Ah oui, ça paraît! Donc, ça, c'est la couleur la plus pâle, qui est ici. Ensuite, le orange, sur ce doigt-là. Là, j'ai Brush, qui est comme un orange cuivré, là. Wow, il est vraiment beau, puis il est vraiment pigmenté. Puis, il y a le rose, qui est un mât, sur ce doigt-là. Donc, vous voyez peut-être les quatre couleurs. Le rose mât, Brush, l'autre orange, puis le pâle. Donc, je vais le mettre sur ma main, mais là, vous verrez probablement pas grand-chose. Wow! Les... Il y en a un qui ressort vraiment beaucoup, en tout cas. Celui-là, il est vraiment beau. Donc, euh... Mais c'est sûr que les autres, là, c'était vraiment super à magasin. C'est juste que là, avec mon éclairage, ça sera pas... Ça sera pas super. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais vous montrer mon autre couture que j'ai acheté, qui est le couture de couleur que je porte en ce moment. Donc, c'est le Color Added. Ouais, mes ongles sont de dégâts. Les couleurs... Wow! J'aime un petit papier. Sont comme ça ici. Wow! Attends, on va pas très bien. Ok, là, on voit mieux. Donc, vous voyez qu'il y a une couleur, comme, jaune, vert, un peu... Entre jaune et vert. Cette couleur-là, ici, là, qui est assez flash. Il y a un genre de turquoise, ici. Il y a comme un bleu-gris. Puis, il y a un... Mais il est pas totalement blanc, ici. On dirait qu'il y a des tons de jaune. Ok, c'est sûr que ça reste une couleur highlight. Donc, pour mon look, là, si je regarde l'écran, là, parce qu'il faut que je vous montre, là... Elle avait mis la couleur la plus pâle, ici. Cette couleur-là, ici. Ensuite, celui-là, ici. Puis, dans le creux de l'oeil, celui-là. Donc, je vais vous faire des swatchs, aussi, pour celui-là. Donc, c'est la couleur la plus pâle. Ceci, c'est le jaune ou vert. Les couleurs sont vraiment belles. Puis, ils sont super pigmentés, je trouve. Celui que Tam Talia a dit qu'il était le moins beau, là, c'était lui, ici. Mais je le trouve quand même correct, là. Il est ici, sur ce doigt-là. Donc, euh... Wow! Il est vraiment beau, celui-là. Celui-là, ici. Donc, je vais vous dire... Donc, ça, c'est les quatre couleurs. Vous pouvez voir. Donc, je vais les mettre sur ma main. Mais, ça sert à rien que j'essaie de vous montrer, là. Vous verrez rien, mais je vais vous dire les couleurs. Donc, il y avait la couleur Laundry Days, qui est probablement celui-là. Il y a Color Added, qui est celui-là, qui est un Vellix Pearl. Il y a Pre-Package, qui doit être celui-là. Puis, il y a le Self Serve. Désolée pour mon super... Qui est celui-là. Donc, ouais. C'est vraiment pas des couleurs que je dirais normalement, mais je me suis dit que ça serait super beau, cette couleur-là. Vraiment flash pour l'été. Donc, c'est le look qu'elle a donné, qu'elle a mis sur mes yeux. Donc, j'ai demandé d'utiliser ce quatuor-là, parce que je voulais voir un look que je pourrais créer. Donc, c'est ça pour les ombres à paupières. Les ombres à paupières, si je me trompe pas, c'est 40$ canadiens. Il me semble. 40$ canadiens, ouais, pour le quatuor. Donc, ça revient à 10$ l'ombre à paupières, là. Il me semble, c'est ça. Je veux pas vous dire n'importe quoi, là. Je vais prendre ma facture, parce que c'est 45. C'est 45$ canadiens. Donc, ouais. Pour les prochains. Donc, c'est des rouges à lèvres. J'ai pris deux rouges à lèvres dans la collection, mais je vais vous montrer tout de suite, là. Il y a un troisième que j'adore, que j'ai pas pris parce que je l'ai encore... Je l'ai, là. Vous l'avez tellement entendu parler, là. C'est le Innocence Beware. Donc, celui-là, je l'avais depuis très longtemps. Donc, vous voyez, c'est un nude rosé. Donc, ça, c'est la fin de mon tube, mais j'en avais acheté un autre dans une collection qui était sortie l'été dans un ensemble. Donc, j'en avais assez, là. Il me reste cela plus un. Mais je vais vous sachier qu'il est dans la collection. Puis, essayez-le, parce que je l'adore. C'est un nude vraiment parfait pour tous les jours. Donc, c'est ça que je porte en ce moment aussi. À part ça, j'ai acheté deux rouges à lèvres. Donc, l'emballage des rouges à lèvres, il est comme ça ici. Il est vraiment beau. Moi, j'aime ça, les couleurs comme ça. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, il y a Watch Me Simmer et non Shimmer, comme plusieurs... C'est pas grave. Je faisais juste faire la remarque que c'est Watch Me Simmer. Donc, c'est un Amplified. Donc, c'est un lard de corail avec un petit peu de pente rouge-rose. Donc, ça ressemble à ça. Là, comme je m'occupe pas mal mieux de mon blog, je vais faire des swatchs sur mes lèvres. Ouais, sur mon blog. Mais je vais quand même vous montrer peut-être sur ma main où j'ai de la place. C'est-à-dire... Donc, ouais. Il ressemble à ça ici. Il est vraiment pigmenté. OK, ouais. J'aime vraiment ce fini-là parce que c'est super pigmenté, mais c'est crèmeuse. C'est pas sec sur les lèvres, là. Mais c'est vraiment... Donc, celui-là, je sais que... Je pense que c'est le premier à être soldat sur le site. Donc, si vous aimez ce genre de couleurs, allez-y, là, parce que... Il n'y en aura pas pour longtemps. Moi, il était déjà soldatant. Donc, le prochain, c'est Naughty Sauté. Donc, celui-là, c'est... La fille me dit que c'est le premier qui est devenu soldat en magasin. Donc, c'est un cream sheen. Donc, j'adore les cream sheen. C'est un rose... Je ne me rappelle plus où j'avais lu ça, mais genre pepto-bismol. C'est vraiment ce genre de rose, là. Donc, je ne les ai même pas essayées sur mes lèvres, là, parce que je savais que je voulais trop, là. Puis, je vais vous montrer quoi ça a l'air. Il est vraiment beau. Donc, c'est lui qui est ici. C'est comme un rose avec des sutons bleutés, mais il est un peu plus foncé que les roses bleutés qu'on voit d'habitude. Donc, il est vraiment beau. Donc, ça ressemble à ça. Désolée si j'ai vraiment la voix enrhumée, là. C'est... C'est pas mes jours. C'est temps. Je suis encore malade. Donc, pour le reste... OK. Je suis trop contente. Donc, ça, tout était de la collection Shop. Donc, Shop, Shop, Shop. Comme tu voulais. Puis, les... Les 4 Tender Tones que je me suis procuré sont eux de la collection... Je vais me replacer. Désolée. OK. Ils sont eux de la collection Cook. Donc, j'ai acheté les 4 couleurs qu'il y avait. Parce que j'avais tellement entendu parler des Tender Tones depuis tellement longtemps que... En tout cas, j'entendais parler que c'était les meilleurs baumes à lèvres et etc. etc. que c'était super sur YouTube, dans des blogs, plein d'affaires. Mais c'est des bonnes à lèvres, teintées, éditions limitées. Puis, j'étais tellement contente qu'ils les ressortent, là, que j'ai pris les 4. Donc, sur le site, ils sont devenus leurs soldats tout de suite. Donc, j'ai la couleur. Trade Gently. OK. Là-dedans, il y a un SPF 12. Puis ça, c'est 18$, je pense. 18$ canadien, puis il y en a un qui est 19$. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça qui est écrit sur ma facture. Donc, ça ressemble à ça. C'est dans les petits pots comme ça. Désolée, j'ai essayé de vous regarder. Puis, celui-là, c'est un genre de... On dirait que c'est jaune, là. Mais lui, c'est le plus... Ben, le plus sans couleur, là, je dirais. Mais il a vraiment beaucoup de brillant. La caméra, elle est 4 pas, là. J'essaie de vous montrer. Regardez la texture. C'est toujours super crémeux. J'aime vraiment ça. Je sais pas si ça veut capter à quoi... Les brillants, je vois qu'il y a... Non, ça capte pas. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de brillant. Puis, ça sent trop bon. Ça sent genre le kiwi et la fraise. Je sais pas si on va voir, là. En tout cas, c'est vraiment brillant. Ça sent le kiwi puis la fraise. Ça sent vraiment ça. Puis ça sent vraiment trop bon. J'aimerais ça que tous les produits m'aillent cette odeur, là. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, ça ressent à ça. J'aime vraiment la texture. C'est ça que je portais tantôt. Là, je le portais. Je porte un rouge à lèvres. Mais c'est vraiment pas collant. C'est... On sent, là, que c'est hydratant. C'est super. C'est... Ah, j'aime trop ça. Puis ça avait vraiment un beau fini aux lèvres, là. Donc, ça, j'adore ça. C'est fou, là. Quand je l'ai mis... Enfin, j'ai acheté les quatre sans les essayer. Je vais être sincère, là. Puis, c'est ça. Quand je l'ai mis, je me suis dit... Oh, mon Dieu. Il faut qu'il en ressorte, là. Il faut qu'il en ressorte bientôt. Parce que je vais tout le temps les utiliser. Puis, je vais finir ça vite, là. C'est sûr. OK. La prochaine couleur, c'est Hot & Saucy. Ouais. Oh, non. Donc, c'est un rouge. Donc, c'est sûr, c'est... C'est teinté. Mais c'est pas autant teinté que ça, là. Je vais essayer de vous montrer, peut-être. Vous allez voir, là. C'est juste une petite couleur. Ah, mais il est quand même... Quand même pigmenté, là. Donc, euh... Ah, ouais. Ça paraît. Il est ici. Donc, c'est quand même pigmenté. Mais ça doit pas tant paraître que ça, là. Sur les lèvres, ça fait juste une petite couleur. Puis là, il y a la rose dans la caméra. Mais il est vraiment rouge vers des tons de rose. Ah! Ça sent trop bon. C'est fou. Essayez, au moins, là, d'en avoir un. Achetez-en un. Ou essayez-en un. Vous êtes... Tu sais, peut-être que ça sert pas à grand-chose d'avoir les 4 couleurs. Mais... Si vous aimez ça comme moi, là. Vous avez besoin de 4 couleurs. Donc, la prochaine couleur, c'est Hush Hush. Qui est un beige avec plusieurs brillants dorés dedans. Ok. Ça ressemble à ça. Et le prochain... C'est la couleur... Pure Ring. Donc, ah oui, c'est l'orange. Je vais me demander c'est quelle couleur, là. Ok, ouais. C'est l'orange comme ça. Je trouve ça bizarre. J'ai une voix, ok. Il y a une... C'est qui? E-X-P. Comme expiration. 14 O.K. Comme octobre. Mais en tout cas, je sais pas. C'est peut-être pas celui-là qui ça veut dire. E-X-P. Mais... Peu importe, là. Donc, il y a... Pure Ring. Donc, c'est un orange qui va être vraiment beau pour le printemps et l'été. Même si ça parait pas tant que ça, là, comme je dis. Mais c'est une belle couleur pour le printemps. Donc, ça, c'est les 4 Tindertones qu'il y avait. Ok. Je vous conseille vraiment, vraiment d'en essayer un au moins, là. Parce que c'est vraiment super. La dernière chose que je me suis presque procurée, c'est de la collection Vera. Ou Vera, comme vous voulez dire, là. C'est la seule chose, en fait, qui m'intéresse vraiment, là, de la collection. À part les crayons, s'ils m'intéressaient. Les... En tout cas, les nouveaux crayons, là, qui ont sorti. En fait, qui étaient sortis dans des éditions limitées avant. Mais, ils sont devenus permanents. Donc, s'ils vous intéressent, sachez qu'ils sont maintenant permanents. Donc, vous n'avez pas besoin de l'acheter tout de suite. Si vous voulez, mettons, les 6 couleurs. Donc, j'ai acheté le paquet de pigments. Donc, c'est poudre éclat de couleurs. Donc, les Crushed Metallic Pigments. Dans les couleurs Butterfly Party. Donc, on verra peut-être pas beaucoup, là, mais... C'est sûr. J'ai pris celui-là parce que j'aimais vraiment, vraiment les couleurs. Puis, ils sont différentes de ceux que j'ai, là. Donc, il y a 4 couleurs. Il y a un genre de... Mauve. Un genre de bleu-mauve. Un aqua. Puis, l'autre couleur, c'est un bleu-pâle métallique. Ouais. Donc, je pourrais essayer d'en ouvrir un pour vous montrer de quoi ça a l'air. Mais, je veux comme pas faire des dégâts. Puis, je sens que c'est ça que je vais faire. Ah! Ok, ouais. Ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, c'est super métallique. Ok. Ouais. Je veux pas que ça tombe. Désolée. Pour ça, je ferai pas de swatch. Parce que je sens que je ferai des dégâts. Mais, sur le site tantalia.com, allez voir les photos qu'elle a pris, là. Il y a pas meilleure qu'elle pour faire des swatchs. Donc, ouais. Ok. C'est les couleurs que j'ai achées. Ah oui! Ils ont des noms. Donc, ça, c'est Desert Cloud. Ça, c'est Raindrop Primoz Garden. Puis, il y a Butterfly Party aussi là-dedans. Donc, ouais. Ils ont des noms, là. Mais, tu te fasses... Vous pouvez juste acheter les 4 ensemble. Pas séparés. Donc, ça, je pense, c'est 40$. Et dans le fond, vous en avez 4. Donc, ça fait 10$ chaque. Mais, comme je disais, vous pouvez pas les acheter séparés. Donc, c'est tous les achats que j'ai fait de la collection Mac Shop, Mac Cook. Puis, la collection Vera. Vera. Ouais. Full Québécois. Comment je l'ai dit? La collection Vera. Ou Vera. Comme vous voulez. Mais, en tout cas, peu importe. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté. Puis, je suis vraiment, vraiment contente. Pour le reste, c'est une collection vraiment super, là, je trouve. Puis, il y a vraiment plein de belles couleurs. Puis, allez-y. Allez voir la collection en magasin. Ou si vous en avez pas un projet de chez vous. Regardez sur Internet toutes les photos qu'on y trouve. Ou quoi que ce soit, là. Parce que, pour de vrai, j'aime tout. J'ai tellement hâte de tout essayer. Mais, je fais pas tout essayer en même temps. Donc, ouais. C'est ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Puis, à une prochaine vidéo qui est... J'ai été chez Lush aussi. Mais là, la vidéo a duré 20 minutes. Donc, ça va être un autre vidéo de mes achats Lush de la collection de la Saint-Valentin. Donc, à une prochaine vidéo. Bye. Bye.